L'objet c'est justement de faire la démonstration, s'il est possible, que c'est la philosophie même de celui qui fut considéré longtemps comme le plus grand philosophe du XXe siècle, que cette philosophie même était une philosophie perverse. Ça avait déjà été dit, par exemple Théodore Adorno, qui est un des grands philosophes de l'école de Francfort, assez proche du marxisme, avait dit que la philosophie de Heidegger était fasciste de bout en bout. Et donc ça, ça a été occulté pendant des années, mais je pense qu'il est bon que ça se sache, même si déjà des travaux ont été faits là-dessus et ont été publiés, mais il est bon que ça se sache et que ça devienne une affaire publique. Pourquoi ? Parce qu'au fond, la question de Heidegger n'est pas seulement une question de philosophe, c'est la question de l'œuvre de quelqu'un considéré comme un des plus grands philosophes du XXe siècle, mais qui a accompagné les deux guerres mondiales, et qui a accompagné l'extermination de 6 millions de juifs systématiquement, sans dire un mot, voire en en étant complice. Donc ça, d'une part, ça nous concerne bien au-delà, je dirais, du cercle de la philosophie. Et aujourd'hui, je pense que le fait que la philosophie de Heidegger soit toujours enseignée dans les universités pose un problème majeur. Pourquoi ? Parce que maintenant, même si, par exemple, Alain Finkielkraut, dans un colloque récent sur Heidegger, disait « plus personne ne pourra dire qu'il ne savait pas » sur l'antisémitisme d'Heidegger, etc. Mais Finkielkraut, aussitôt et dans le même mouvement, dit « comment ne pas être heideggerien aujourd'hui ? » Et son « comment ne pas être heideggerien » veut dire que, par exemple, au sujet des migrants, au sujet de la perte d'identité, comme il le dit, au sujet des questions comme la souche, Alain Finkielkraut se revendique complètement de Heidegger, jusqu'à reprendre les mêmes termes, comme par exemple, parler à propos des migrants de catégories hors sol. Or, Heidegger, dès 1927, parlait des sujets sans monde. Il opposait, je dirais, les Allemands, au fond, qui étaient promis à l'être, à ceux qui étaient dans l'oubli de l'être, dans l'affairement, dans la machination, dans le calcul. On voit bien, en fait, qu'il s'agissait pour une bonne part des Juifs dans la période de son temps. Et donc, il appelait les sujets sans monde. Et donc, Alain Finkielkraut, aujourd'hui, reprend la catégorie du hors sol comme celle des sujets sans monde. Et on voit bien qu'en réalité, à travers toutes les questions qui nous sont posées aujourd'hui, ou que pose une partie de la droite et de l'extrême droite, les questions de l'identité, les questions de la souche, la question des racines, etc., la question de la perte du sujet, la question de la menace du grand remplacement par l'immigration, toutes ces questions-là, en réalité, entretiennent des liens étroits avec une pensée comme celle de Heidegger.